Bonjour ! Est-ce qu'aujourd'hui tu as des blocages dans ta vie qui t'empêchent d'avancer et que tu aimerais bien lever ? Si c'est le cas, reste accroché à la vidéo. Je t'explique tout de suite ce qui se passe et comment faire. Alors un blocage, c'est quelque chose qui t'empêche de faire ce que tu veux. Par exemple, tu n'arrives pas à faire ta première vidéo ou tu paniques quand tu veux parler en public. Tu aimerais bien changer de job mais tu as vraiment trop peur. Voilà, ce sont quelques exemples de blocages que tu peux vivre dans ta vie. Évidemment, il y en a tout plein et je suis sûre que tu dois avoir des idées là-dessus. Première chose, un blocage, il faut le remercier d'être là parce que le blocage, il est là pour te maintenir en vie. Un blocage, il est mis en place par ton subconscient, c'est-à-dire une partie dont tu n'as pas conscience concrètement puisque c'est une programmation qui s'est mise en place quand tu étais petit, que tu étais petite, qui a été faite pour te protéger. Derrière un blocage, il y a une émotion, c'est-à-dire que quand tu veux « Ah non, 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 mais je panique, non, non, ça va ». Quelle est l'émotion ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est de la tristesse que tu te mets à pleurer ? Est-ce que c'est une grosse colère ? Il y a toujours une émotion derrière un blocage. Et cette émotion qui est derrière un blocage, eh bien, elle veut dire quelque chose. Elle veut dire qu'il y a un besoin qui n'est pas entendu, comblé. Mais maintenant que tu es devenu adulte, évidemment, c'est plus trop pratique de l'avoir parce que ça t'empêche de passer à l'action. Alors comment on fait pour les enlever ces blocages ? En reprogrammation émotionnelle du subconscient, on vient justement, par cette émotion, venir demander au subconscient de nous livrer quel est l'événement ancien qui est en lien avec cet événement que tu vis aujourd'hui et qui te bloque, que tu veux supprimer. On vient lui demander mais c'est quoi l'émotion ? C'est quoi la dernière fois ou le souvenir qui te ramène à ça ? C'est quoi ce qui s'est passé dans ta vie où tu as vécu déjà ça ? Et là, le subconscient, en fait, il amène des souvenirs. C'est quelque chose qui se fait en état d'hypnose. Alors, l'hypnose, c'est juste quelque chose que tu connais déjà. Tu sais, si tu conduis ta voiture comme ça, tranquillement, puis tout d'un coup tu dis « mais c'est pas là que je voulais aller », tu étais en état d'hypnose. Donc c'est juste un état de conscience un petit peu particulier sur les ondes d'état du cerveau, mais qui fait que t'es pas complètement là. Donc cet état d'hypnose, en fait, permet d'accéder au subconscient. Et c'est là où on peut avoir la livraison des souvenirs qui y sont liés et des émotions qui y sont liées. Et donc pour lever les blocages, on va juste aller libérer l'émotion. Bah oui, c'est vraiment l'effet que ça fait une fois que l'émotion est libérée. On se sent super légère et bien plus heureux. Alors qui je suis pour te raconter tout ça ? Je suis Marie-Castine Austache, coach, cultivatrice de bonheur, et j'ai moi-même, en fait, suivi ce process pour libérer bon nombre de blocages que j'avais. Aujourd'hui, je suis formée au processus et j'ai grand bonheur d'accompagner les personnes à faire de même parce que toi aussi, tu as des blocages, tu as de merveilleuses qualités à partager au monde et il est temps de passer à l'action concrètement. Alors je vais te raconter dans une autre vidéo comment ça s'est passé pour moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et en attendant, et bien n'hésite pas à liker la vidéo, la commenter, à t'abonner pour avoir la suite de ces aventures. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada